Coucou YouTube ! J'ai fait un petit tuto pour comment faire un top 1 en mangeant, en se régalant, en se délectant d'un petit plat. C'est super simple, je te laisse regarder la vidéo, pense à liker, à commenter, bisous. Je vais vous montrer le chat. Comment gagner une game en mangeant, tu vois. C'est super simple. Déjà, il faut une cuillère, il faut être bien. L'œil vif. Et je vais vous montrer. C'est extrêmement simple de gagner en mangeant. Je vois que vous avez fini un peu votre entrée. Il ne faut pas tout manger d'un coup, il ne faut pas se presser. Vous allez prendre la loupe, même s'il y a un ennemi à côté. Vous essayez de retrouver cet ennemi qui n'a pas pris la loupe. Là, étape très importante. En même temps que vous prenez une cuillerée, vous le t-baguez. Merde. Merde. Oh putain, ça peut être compliqué là. Bon, je les graille quand même à cuillerée. Surtout, vous n'appuyez pas sur votre touche sprint. Pour ne pas faire de bruit. Vous claquez un drone. Ah, vous voyez qu'il y a quelqu'un juste en face de vous. Il est là. Il fait exactement la même technique. C'est une fourbasse, comme on appelle ça. Heureusement. Hop là. Les fourbasses, qu'est-ce qu'on en fait ? On les défonce. Et pendant ça, hop, tu reprends tout le loot. J'ai l'œil encore plus affûté qu'une fourchette, tchat, là, actuellement. Et là, je me déplace à la prochaine étape. Pendant qu'on se déplace, on peut reprendre une cuillerée. On a le droit. On va acheter un drone. Enfin, un colis. On envoie le colis là-bas. Très important. On ne le loot pas tout de suite. On se fout là-dedans. Dans une tombe. À l'attendant, on peut se lever. Aller faire un tour. Là, on est dans le gaz. Mais ça fait partie de la stratégie. On n'a pas à s'en faire. On prend le colis. On repère qu'il y a un méchant ici. En vrai, on s'en fout un peu. Hop. On escalade. Tranquillement. Oh, ouais. On se rend compte que le digueule, on l'a mal équipé. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre un car. Hop. Maintenant qu'on a le car, tchats. On peut se balader. On se dit, putain. Il fait un peu graillou au bidou. S'il fait graillou au bidou, tu fais un kill. Hop. Et quand t'as vraiment faim, t'en fais deux. Parce qu'en faisant deux kills, t'as le droit à deux bouchées. Et si tu fais trois kills, t'as limite le droit de finir le plat. Je dirais pas que là, c'est ce que je vais faire. Bon. Triple kill. Là, je vais pouvoir taper dans le plat vénère. Mec. Il y a des règles. Là, je le suis en silence de mort. Voilà. Tout a l'air de plutôt... Bouge pas. Bon. Tu vas obtenir ça. Ça plaît Lancelot, les gars. On joue pas au même jeu. Je pense juste que t'as pas la même tarte aux poireaux que moi, frérot. Un peu d'eau, on n'est pas des chauvages. Il y a un mec derrière moi. Je mets celui-le-doigt et je viens de défoncer, frérot. Ça te va ? Là, on voit qu'il y a un joueur de type tryhard. Du coup, on peut se permettre de lui sauter dessus et de lui faire ce que je viens de lui faire. Et en même temps, on remarque, tchat, qu'il y a un autre joueur à ma droite. On se demande si ce qu'on vient de faire là est légal. S'il l'a pris, sûrement qu'oui, comme on dit. On continue d'avancer, tchat. On fait notre petite... On remarque qu'il y a ce mec-là qui a l'atterri. J'ai voulu décaler un flic qui était déjà parti. Ah, qu'est-ce que je constate ? Aïe, 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 ouïe. Dans la tête. Voilà. C'est bon, il arrête de me regarder. Excusez-moi. Ça, c'est à force de papoter. Du coup, là, je m'avance. Ah. C'est un truc dans la tête, frérot. On peut constater que quelqu'un a envoyé un colis ici. Ce qui veut sûrement dire que quelqu'un va vouloir looter ce colis. On n'a pas besoin d'être pressé. Voilà. Si on vous tire dessus, vous avez juste à vous tourner et tirer sur les gens. Il n'y a rien de compliqué. On va avancer un peu, encore. Ah. Un ennemi atterrit à la zone. Ok. Ok, c'est un peu la... Là, c'est... Ok, je viens de cramer mes deux paralysantes pour stop un gars à droite, puis stop un gars à gauche. Sûrement que là, je vais l'exploser, le mec du... Ah. Pas du tout. Là, honnêtement, on vient de dodge un mec à droite, un mec à gauche. Moi, je trouve qu'on a bien mérité le dessert. Enfin, le plat. Là, je peux voir ce joueur. Est-ce que j'ai envie de lui tirer dessus maintenant ? Non. C'est une rose en bord de map. J'ai surtout de la peine pour lui. Je me dis... Quelle vie de merde il doit avoir, ce mec-là. Est-ce qu'il mériterait pas une petite balle, on se dit ? Moi, je crois bien que oui. Là, voilà. On constate que son taux d'agressivité est extrêmement élevé. On le calme. Trésurgence désactivée. La pression monte. Qu'est-ce qu'on fait quand on a la pression qui monte ? On mange un peu de poireau. Il reste 44 secondes. On sait qu'il y a l'autre fils de pute, de rose, qui tryhard dans ce secteur-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une rotation circulaire sur la droite. Salomé un peu. Voir qu'il y a un mec là. Donc, être patient sur notre rotation. Après, on va aller à la tiro. Là, je fais un tuto pour comment gagner une game en mangeant, frérot. N'oublie pas de t'hydrater. C'est vrai. Je l'ai vu là-bas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Hop ! On se cache. On regarde un peu à droite. Ah, il nous tire. Il a ouvert le feu. Il a ouvert le feu. Il m'a craque. Là, en soi, moi, je prends mon temps. Défonce-les bien. Bisous, Sky. Amuse-toi bien, toi aussi. Là, vous voyez ce joueur. J'aime pas non plus les joueurs avec ce skin. C'est tous des tryharders à chaque fois. Ah, on a tiré une balle, mais elle a pas compté. C'est pas très grave. Mon masque est quasiment fini. Et finalement, je décide de changer de stratégie. Je vais pas prendre la tiro, mais je vais prendre la voiture. On va se la jouer à la H1-Z1. Oh, le pick-shop. On envoie une paralysante. On n'a plus du tout de vie. Je me cache dans l'angle. Je vais même... Et là, je me rends compte que je me suis fait push. Je me dis, oulala, vite, c'est le moment d'accélérer. Oh. Je crois qu'il a un lance-roquette dans les mains. Je sais pas trop. Ok, je vois ce joueur qui avance là-bas. Ah, les deux joueurs qui se rencontrent, mais qui ne se tirent pas dessus. Ah si, le joueur numéro A qui... Hop. Et le joueur qui est bloqué par Chouachin. Écoute bien. Ouvre la porte ! Et le joueur qui s'est fait bloquer la rotation. L'autre qui est parti dans les airs. Je sais pas trop où il est passé. Et Chouachin qui peut se permettre d'aller se placer directement en zone. Il lui reste deux barres de masque. Il s'en bat les couilles. En tous les cas, il doit refoutre un shield. Oh, peut-être deux shields. Bon, peut-être que j'ai avancé un peu trop vite. Bon, c'est sûr même que j'ai avancé un peu trop vite. Je me fais tirer dessus. Par un joueur qui a pris la hauteur. Évidemment, ce joueur se fait backstabber par le joueur numéro 2. Ce qui fait que Chouachin se retrouve maintenant en 1 contre 1. C'est l'autre joueur qui a la zone. Pas de chance comme on dit. Il foule sur la voiture. Il veut la casser. C'est un peu sa stratégie à ce mec-là, j'ai l'impression. Du coup, on va se permettre d'avancer pendant qu'il recharge ses grosses armes vu qu'il vient de les vider. Hop. On lui envoie une petite paralysant. On fait un push calme. On met la tête. Voilà comment manger. Et faire des toapins facilement. Abonnez-vous. Oh, Cyril ! Elles sont où mes pattes ? Aussi tôt demandé, aussi tôt arrivé. C'est rapide, Cyril. C'est rapide. Waouh. Waouh. Ça a l'air bon, Cyril. Pas de bolo avec des billes de mozza à l'intérieur. Un petit peu de tomates, des petites tomates cerises de la région, juste à côté de Montpellier. Très bien. Un petit basilic et voilà. Je t'ai fait une grosse assiette et ce qu'on fait, tes restes, ce que tu veux pas manger, on donnera à Bébou. Très grave, on va pas lui donner une belle assiette non plus. Bah non. Ça va au quoi ? Non. Mais lui file pas une assiette aussi. Non, attends, on va pas lui filer une grosse assiette. Oh, file lui qui graille dans un verre. Non mais avec Thérèse, on va lui donner Thérèse et on le mettra tout ça là-dedans. On va mixer un petit coup. Là, c'est le verre où j'ai craché. Ouais, bah c'est parfait. Nickel. Sous-titrage ST' 501